Hello, c'est Elfreda et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma série sur la carrière de Beyoncé. Là, on va se concentrer sur la période la plus iconique de Beyoncé. C'est la période où elle est passée de Beyoncé des Destiny's Child à Beyoncé. Depuis, cet album est un peu particulier parce qu'il n'aurait peut-être jamais vu le jour si le label n'avait pas constamment renvoyé en studio, annulé plein de choses. Enfin, bref, je vais tout vous expliquer. Alors, Crazy in Love n'aurait peut-être jamais vu le jour si Work It Out n'avait pas flopé. Je vous explique. Avant la séparation des Destiny's Child en 2005, elle devait toutes initialement sortir un album courant 2002-2003. La première à avoir sorti son album, c'est Michelle avec Heart To Yous en avril 2002. Ensuite, ça devait être suivi normalement de Beyoncé en automne, puis Kelly en 2003. Mais tout s'est pas passé comme prévu. De 2001 à 2002, Beyoncé a participé au tournage du film Austin Power. Elle incarne le personnage Foxy Cleopatra qui inspirait des héroïnes de la Blaxploitation des années 70, avec des personnages un peu comme Foxy Brown ou encore Cleopatra Jones. Ce film devait lui servir de tremplin pour avoir une meilleure couverture médiatique pour son premier single, Work It Out. Issue de son album solo dont le nom jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été dévoilé. Work It Out est sorti le 11 juin 2002. Il a été produit et co-écrit par les Neptune. C'est une track aux sonorités funky-soul, ce qui est en total équation avec le film, mais aussi complètement à l'opposé de ce qui se faisait en termes de musique à ce moment-là. Ce qui marchait bien, c'était le R&B contemporain, donc du R&B entre guillemets classique mélangé avec du hip-hop, et parfois même de la soul, ou bien littéralement du R&B mélangé avec de la pop. C'est ce qui se faisait beaucoup à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 L'exemple parfait que je peux vous donner pour ça, C'est Dilemma de Kelly Rolland et Nelly. Dilemma est sorti le 25 juin 2002, soit deux semaines après la sortie de Work It Out, qui lui peinait à monter dans les chartes, parce que Dilemma, lui ça va, il n'y a eu aucun problème, il a été dix semaines consécutives dans le Billboard Hot Song. Quant à Work It Out, ça n'a pas pris de ouf, il n'a jamais été dans le Billboard Hot Song, et la seule place qu'il a réussi à avoir, c'est quand même la quatrième au Billboard Hot Song B single, ce qui est quand même une bonne chose, parce que ça aurait pu être pire vu comment c'était parti. Même si Beyoncé adorait le côté très funk rétro de la track, son label a changé la trajectoire de son album en la renvoyant au studio. Là, ils lui ont dit, non, non, il faut que tu repartes, il faut que tu recommences. Et juste avant qu'elle sorte, enfin, qu'elle puisse sortir à nous un single solo, ils l'ont fait faire un featuring avec Jay-Z sur Bunny & Clyde. C'est une chanson plus hip-hop by NB, en plus ça, je sens plein Tupac avec Me & My Girlfriend. Aussi, ça joue sur la rumeur de comme quoi ils étaient ensemble, mais ils se cachaient. En vrai, je pense qu'ils étaient déjà ensemble, mais voilà, c'est un sujet pour un autre jour. En tout cas, le single c'est ici à la 4ème place du People's Hot Song et a été très bien reçu à l'international. De ce fait, la première version de l'album de Beyoncé a été complètement abandonnée. Elle a dû tout réenregistrer, ça m'a qu'un délai assez court, puisqu'on est en octobre 2002 et l'album est prévu pour octobre 2003. C'est très court. Mais ça va, pour enregistrer... Elle a réenregistré un album assez rapidement, mais même là, le label n'était toujours pas convaincu et lui a dit que... À cause des copyrights, je vais vous résumer l'extrait. En gros, elle disait que... Son label lui avait dit qu'elle avait 0 hit dans son album, qu'ils hésitaient encore à le publier. Et elle a dit que... Ouais, il me disait que... Dangerously in love, Me, myself and I, Crazy in love, Baby, boy... Ce ne seraient pas des hits. Et en fait, si... Ça a été... En fait, je crois... Non, attends, la presse exacte, c'est... Ils m'ont dit que je n'avais 0 hit dans mon album. Après, ils ont dit... Wesh, ils avaient en quelque sorte raison. J'en ai 5. Cet extrait, il était trop bien. J'ai trop les nerfs. Vous ne savez pas comment. J'ai même fait la traduction. J'étais trop fière de moi. Bref, je vais essayer de voir si j'arrive à le mettre dans les shorts. Ou sinon, il faudra voir sur TikTok. Ce qui nous amène à Crazy in love, le titre phare de Beyoncé, son premier numéro 1 en tant qu'artiste solo. Crazy in love, c'est un parfait mélange entre le côté très soul-funk de Rock It Out et le côté hip-hop R&B de Bonnie and Clyde. Ce qui lui a permis de se démarquer parce que personne ne faisait ça à ce moment-là, c'est... C'est elle a réussi à prendre son idée de base et à le faire évoluer. La vidéo aussi qui accompagne la chanson est juste incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, les gens essayent de la reproduire, de faire un Crazy in love. Enfin, leur Crazy in love, un peu. Si je peux dire. En plus, avec cette chanson, elle a renforcé les rumeurs de sa relation avec Jay-Z, ce qui lui a offert un peu plus de couverture médiatique. Bref, Beyoncé a enfin eu son numéro 1 mais le label n'est toujours pas convaincu. Je ne sais pas ce qu'il en fallait de plus. Mais l'engouement qu'elle a créé avec Crazy in love alors que l'album n'était même pas encore sorti, c'est assez incroyable. L'album a finalement été sorti en avance le 23 juin 2003 au lieu de sortir en octobre. Du août, ses 22 ans, Beyoncé était prête à montrer tout l'étendue de son talent même si elle ne pensait pas recevoir le même accueil et le même succès qu'elle a eu avec les Destiny's Child. Elle avouera même au magazine Complex qu'elle voulait surtout être reconnue en tant que vocaliste et lyriciste. Pour cet album, elle s'est très bien entourée. Elle a fait appel à plusieurs producteurs dont Miss Elliot, Jay-Z, The Neptune, Fanatic et Scott Scratch. Ils l'ont aidé à la fois à créer un son assez rétro mais aussi à ajouter de la modernité ce qui a rendu son album intemporel. Quand on regarde objectivement les albums de Beyoncé, je trouve que c'est celui qui a le mieux vieilli avec Thor, B-Day et Lemonade. Pour Renaissance, par contre, je ne peux pas encore dire parce que ça fait seulement deux ans qu'il est sorti mais je pense qu'il est sur la bonne voie de rester très longtemps. Bref, on va revenir à Don't Just Lay In Love. L'album est très bien construit. On passe du hit comme Crazy In Love, Baby Boy. Il y a des ballades très soulful comme Dangerously In Love. The Closer I Get To You Il y a des slow jams comme Speechless Sign, Be With You et même des influences rock sur Hip Hop Superstar. D'ailleurs, si vous vous demandez c'est quoi la différence entre Dangerously In Love partie 1 du coup des initials et Dangerously In Love partie 2 de Dangerously In Love il n'y a pas vraiment de différence. En fait, c'est juste que dans la version de l'album Dangerously In Love ils ont coupé les cœurs de Kelly et Michelle et ils ont légèrement modifié la production mais en vrai il n'y a pas une grande différence. L'écriture et la composition de la bulb ont eu un effet thérapeutique sur Beyoncé. Elle a révélé dans un DVD qui a accompagné le CD que ça l'a aidé à s'émanciper car elle avait développé une certaine dépendance aux autres membres de Destiny's Child en termes de créativité. Elle est ressortie vraiment grandi de cette expérience et plus créative qu'auparavant. Et si vous avez vu ma vidéo précédente vous savez qu'elle a fait face à beaucoup de critiques durant sa période dans les Destiny's Child et aussi beaucoup de responsabilités et là elle a pu lâcher une partie de ça ce qui est très bien. Et pour en venir à la promotion de l'album en dehors des interviews et des performances live elle a permis à Beatty de la suivre durant une de ses journées de repos ce qui aujourd'hui on trouve ça banal c'est pas un truc de ouf mais pour l'époque c'était un peu le début de la télé-réalité donc ça a eu un certain impact surtout de voir une célébrité comme Beyoncé dans son quotidien c'est c'est pas rien pour le moment. En tout cas l'album Dangerously In Love a connu un grand succès dans son ensemble l'album a fait ses débuts au sommet du Billboard 200 et a remporté non pas un Grammy mais cinq Grammys soit celui du meilleur album R&B contemporain meilleure chanson R&B et meilleure coloration rap-champ pour Crazy In Love meilleure performance vocale féminine R&B pour Dangerously In Love partie 2 et meilleure performance R&B par un duo ou un groupe pour son duo avec Lutha Vendro sur The Closer A Get To You montrant ainsi que sa carrière solo ne s'est que commencée elle a également ouvert la cérémonie avec Prince interprétant un medley de ses plus grands hits et lui a laissé l'occasion d'interpréter Crazy In Love Il y a eu deux tournées pour l'album Dangerously In Love une de 10 dates en 2003 qu'elle a fait en solo et une de 1 mois en 2004 en compagnie de Alicia Case Missy Elliott et Tamiya en collaboration avec Version De base il devait y avoir Ashanti Monica et Mia ainsi que Mary G. Blythe mais à cause d'un problème d'agenda ça ne s'est pas fait Cet album a prouvé à tout le monde que Beyoncé allait devenir une légende Déjà elle a offert une pièce intemporelle et des codes visuels qui sont encore utilisés aujourd'hui par exemple son catwalk dans Crazy In Love qui est devenu même un pas signature ou encore la vidéo où on rembobine comme Me, Myself and I ou encore le verre de martini dans Naughty Girl et encore j'en passe parce que on pourrait faire ça toute la journée elle a aussi su se créer une véritable identité vocale et visuelle même si on en avait déjà une dans les Destiny's Child elle a réussi à un peu se réinventer pour que là on avait une distinction entre Beyoncé des Destiny's Child et Beyoncé en tant qu'artiste solo et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte à quel point ça a été un cultural reset cet album parce que on était à un point où il y a même l'humoriste Monique qui lors des Grammys a rendu hommage à Beyoncé et c'est l'une des premières à lui avoir lancé ses fleurs à lui avoir lancé des fleurs sur scène quoi elle a aussi performé avec Prince il faut savoir que Prince il est un peu comme Arita Franklin il n'aimait pas tout le monde c'était très sélectif son amour était sélectif envers ses collègues dans l'instuterie et même je ne sais pas si vous vous rendez compte s'il y a même Michael Jackson qui s'est rendu à une fête de PDD sans indentation juste parce qu'il avait entendu que Beyoncé serait là il ne s'était même pas sûr qu'elle serait là il a juste entendu une rumeur qu'elle serait là le gars est venu parce qu'il voulait voir Beyoncé on parle quand même de Michael Jackson c'est une dinguerie il n'aimait pas il n'aimait pas mais dis-en-aimait pas il n'aimait pas par le et je suis au-delà il n'aimait pas quand on arrive est-ce en-aimait pas est-ce Et les gars, c'est ça, c'est ici, c'est là où est son ? Et je n'ai pas tu pensé que j'ai entendu pas cette fois. Je n'ai pas entendu cette fois, il me dit, eh, c'est là ? Ok, je vais vous voir, je vais m'envoquer le déjeuner, et je vais faire checks, les gens, si on est là à Sanjar, tu sais, il ne m'a pas vu, tu sais qu'il veut dire. Et donc je m'envoquerais, je réveille le recueil, je m'envoquerais de faire, Et même j'avais 6-7 ans à la sortie de Dangerous Sea In Love Mais c'était... Parce que même moi je m'en souviens, tu pouvais aller nulle part Sans entendre au moins une fois Crazy In Love, Baby Boy ou Mima Self and Die Que ce soit à la télé, à la radio, dans les magasins, dans les fêtes foraines Dans les spectacles de fin d'année qu'on faisait à l'école Enfin tous ces trucs là, tu pouvais pas échapper à ces chansons là Encore Mima Self and Die Un peu moins parce que le R&B ça marche pas aussi bien en France Mais en tout cas Crazy In Love et Baby Boy Ah mais ça je l'ai entendu C'est ouais, ça fait partie de mes souvenirs dans France Bref, avec cet album elle a quand même réussi à perfectionner un format que Janet Jackson a créé Et si vous voulez savoir plus en détail de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo dessus Elle a aussi montré à l'industrie musicale qu'elle est là pour réussir et aussi qu'elle a tout pour réussir Non seulement elle peut captiver le public mais d'une façon c'est assez rare Encore aujourd'hui il n'y a pas énormément de personnes qui sont capables de faire ça Et aussi qu'elle peut passer de balles de chansons très pop comme Crazy In Love à des ballades super angéliques avec ses vocals Juste extra Franchement à ce moment là elle a pu vraiment mettre en avant ses talons de vocaliste Et son aisance dans ses performances live Ce qui est incroyable avec Beyoncé C'est qu'elle est capable de reproduire et même faire mieux que la track originale quand elle est en live C'est en plus même tout est super bien bilimétré Que ce soit les lumières, la position des danseurs, le pas qu'elle va faire Tout est bien calculé, tout est bien formaté Au niveau de sa voix, il n'y a personne qui sonne comme elle Elle a une voix et une façon de poser qui est vraiment unique Et c'est difficile à reproduire Le succès de Dangerous Sea In Love pour un premier album solo est simplement incroyable Il y a vraiment très très peu de personnes Qui arrivent à reproduire ça ou même un quart de ça Parce que là comme ça j'ai personne qui me vient en tête qui a pu faire la même chose Bref surtout en sortant d'un groupe Parce que c'est souvent très difficile de se détacher de l'image que tu as eu dans un groupe C'est cette fameuse Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu et merci d'être resté jusqu'à la fin Dites moi ce que vous en pensez de cet album Est-ce que quand vous étiez petit ou vous étiez peut-être déjà adulte Mais je sais que la tranche d'âge qui regarde mes vidéos Elles ont entre 18 et 30 ans Donc je pense qu'on était tous un peu enfants, adolescents Enfin début d'adolescence quand c'est sorti Désolée pour les personnes au-dessus Je veux enfosser personne C'est juste que selon mon stade c'est ça Mais voilà dites moi si vous aussi à ce moment là Vous ne pouviez pas échapper Ça fait partie de vos souvenirs d'enfance Et est-ce que vous avez une chanson préférée dans cet album Ou un petit top 5, top 10 Moi je vous mettrai le lien quelque part Et abonnez-vous pour la prochaine vidéo Likez parce que là on va partir avec un album aussi que j'adore B-Day